... Gentlemen, bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, je vais avoir la joie et le plaisir de partager avec vous mes idées, mes convictions, mes opinions sur une des pièces maîtresses du vestiaire masculin, le costume croisé. Alors, personnellement, je possède à ce jour exactement 27 costumes en grande mesure et sur ces 27 costumes en grande mesure, rendez-vous compte que 16 costumes sont des costumes croisés. Donc, j'ai une expérience assez considérable du port du costume croisé et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Quels sont les avantages du costume croisé ? Quels sont ses inconvénients ? À quoi faut-il faire attention quand on veut faire l'acquisition d'un costume croisé ? Et quels sont les deux ou trois termes qu'il faut connaître quand on veut parler efficacement de costumes croisés ? Si vous vous intéressez au monde sartorial, si vous vous intéressez au costume croisé, vous entendrez souvent les gens parler avec un drôle de jargon. Beaucoup de gens vont vous parler d'un costume croisé six-on-two, vous voyez, donc ils mélangent même l'anglais et le français. D'autres vont vous parler de costumes croisés six-on-one. L'origine du costume croisé, c'est le caban, donc le caban militaire, puis ensuite le caban dans la marine. Un caban est un six sur trois, six-on-three, c'est-à-dire six boutons, mais trois fonctionnels. Donc, quand on parle d'un six-on-two, c'est un costume croisé qui présente six boutons, mais dont seulement deux sont potentiellement fonctionnels. Généralement, on n'attache jamais le dernier en bas, j'y reviendrai plus tard. Mais donc, le principe, c'est le suivant. Le premier chiffre, c'est le nombre de boutons qui sont apparents sur la veste. Le deuxième numéro, c'est le nombre de boutons qui sont actifs, donc que vous pouvez littéralement boutonner. Alors, il y a deux grandes catégories de costumes croisés, selon moi. On va dire les deux grandes figures de style les plus fréquentes. C'est, bien sûr, la première figure de style dans le monde du costume croisé, c'est ce qu'on appelle le six-on-two, c'est-à-dire six boutons, comme vous pouvez le voir, dont uniquement deux qui sont potentiellement fonctionnels. Moi, personnellement, je ne boutonne jamais le dernier bouton de mon costume croisé, mais c'est une convention d'aujourd'hui. Même si beaucoup de puristes vous diront qu'il ne faut absolument jamais attacher le dernier bouton d'une veste croisée, je pense que ça se discute. Il suffit de regarder certaines images d'Hollywood dans les années 30 et 40, et vous verrez que certains hommes très élégants avaient, pour habitude à l'époque, de boutonner le dernier bouton de leur costume croisé, ce qui n'était pas le cas sur les costumes droits. Je parle, bien entendu, des costumes croisés. La deuxième figure de style en matière de costume croisé, c'est ce qu'on appelle le six-on-one. Donc, vous avez compris maintenant, système six, ça veut dire six boutons, on-one, ça veut dire uniquement un bouton haptique. Donc, je vais vous montrer ce que c'est qu'un costume six-on-one, donc six boutons apparents avec un bouton fonctionnel. Donc, vous voyez, c'est le dernier bouton tout en bas qui s'attache, et ça donne immédiatement une ligne de revers beaucoup plus longue. Donc, c'est un costume qui est d'aspect un peu moins formel que le six-on-two, un peu moins business, un tout petit peu plus casual, bien que si vous faites couper ça en bespoke, ça peut devenir extrêmement chic. Mais par principe, le six-on-one est un tout petit peu plus décontracté que le six-on-two, comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc, c'est la deuxième figure de style. Je me permettrais d'en rajouter une troisième. Comme vous le savez, l'un de mes tailleurs à Paris, tailleur originel, c'est Chiffonnelli. Et avec Lorenzo, nous avons, dès 2009, si mes souvenirs sont bons, pour une livraison en 2010, imaginé ensemble un costume croisé six-on-one, donc dans le même état d'esprit que les costumes généralement italiens, portés six-on-one de manière un peu plus décontractée, mais avec une rangée de boutons, la dernière rangée de boutons positionnée un tout petit peu plus haute. Donc, ce qui donne un aspect visuel, on garde le six-on-one, c'est-à-dire ce long roulé de revers qui va jusqu'en bas, jusqu'au dernier bouton, mais Lorenzo Chiffonnelli a positionné la rangée de boutons légèrement plus haute, ce qui donne une ambiance un peu hybride, c'est-à-dire qu'on n'est pas aussi statutaire et aussi classique et aussi business et aussi formel qu'un joli costume six-on-two, mais on n'est pas non plus complètement décontracté et complètement relax comme avec un six-on-one à l'italienne. C'est quelque chose d'un peu hybride et personnellement, c'est peut-être l'un de mes costumes préférés dans toute ma garde-robe. J'en ai cinq ou six variations, cinq ou six modèles sur ce même principe six-on-one avec la dernière rangée de boutons un tout petit peu plus haute et je vous garantis que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour la garde-robe d'un gentleman. Ça, c'est pour la nomenclature, les appellations. Donc, vous avez compris, six-on-two, six boutons, deux fonctionnels, six-on-one, six boutons, un fonctionnel. On peut même trouver sur le marché d'autres variations comme par exemple le four-on-one, le quatre sur un, c'est-à-dire quatre boutons, mais avec uniquement le dernier qui est fonctionnel. Donc, ça, c'est pour les appellations. Quelles sont les grandes caractéristiques d'un costume croisé ? Premièrement, un costume croisé a toujours, toujours, ou en tout cas, à 99,9% du temps, des revers en pointe. C'est presque un incontournable dans le costume croisé d'avoir des revers en pointe. Certaines personnes se sont essayées à essayer de mettre des revers à cran. sur un costume croisé, je dois avouer que le résultat n'était pas exceptionnel. Donc, personnellement, je suis complètement rompu à cette règle. Un costume croisé, c'est toujours avec un revers en pique. Alors qu'un costume droit peut être soit avec un revers en cran, soit avec un revers pique, donc en pointe. La deuxième chose à savoir par rapport à un costume croisé, parce qu'il y a un grand débat. Tout le monde se pose la question. Est-ce que je suis trop petit pour porter un costume croisé ? Est-ce que je suis un petit peu trop volumineux ? Est-ce que je suis trop gros ? Est-ce que je suis trop maigre ? Ce n'est pas un costume qui est facile à porter. Pourquoi ? Parce qu'un costume croisé sera toujours excellent pour votre silhouette s'il est bien coupé. Un des grands points du costume croisé, c'est de faire attention. Premièrement à la coupe. Deuxièmement à la coupe. Troisièmement à la coupe. Ça doit être votre obsession. Je veux dire que les considérations de tissu, de matière, etc. viennent très, 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 très loin après. Un costume croisé, pour donner sa quintessence, doit être bien coupé et ne pardonnera rien. Contrairement au costume droit. Ou, ça vous est déjà arrivé, j'imagine, d'aller dans un magasin de vêtements, d'essayer un costume droit. Et même si ce n'est pas exactement votre taille, parfois, dans certaines grandes marques, notamment italiennes, le costume vous va quand même. C'est-à-dire que vous pouvez quand même vous voir à l'intérieur. Ce n'est pas le cas avec un croisé. Si vous mettez un costume croisé dans un cabine d'essayage et qu'il est trop petit ou trop grand, vous allez tout de suite le voir. C'est une évidence. Donc, la coupe sur le costume croisé est absolument fondamentale. Troisième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que j'entends souvent dire que le costume croisé, ça fait un peu vieillot. C'était le costume du notaire de mon village, c'était le costume de mon grand-père. Aujourd'hui, on veut quelque chose de plus moderne. Le costume croisé, c'est une pièce un peu datée. Alors, évidemment, premièrement, je ne suis pas d'accord, mais je vais vous expliquer pourquoi le costume croisé peut de temps en temps apparaître un peu comme daté. Encore une fois, on revient au niveau sur le sujet de la coupe et de comment un vêtement vous va et est taillé pour votre corps et votre personnalité. Souvent, les gens, en général, et pas que dans notre monde de passionné, dans le monde du vestiaire masculin en général, les gens ont tendance à s'habiller trop grand. Ils n'ont jamais tendance à s'habiller trop petit, mais toujours tendance à s'habiller trop grand. Et quand on s'habille trop grand avec un costume croisé, ça ne pardonne pas. Donc, je vais vous donner un petit truc. Le bouton que vous allez utiliser, soit sur un 6-on-2, soit sur un 6-on-1, au moment où il est boutonné, s'il y a une petite tension légère, je ne dis pas qu'il faut que vous ayez l'impression que le costume va exploser, mais s'il y a une légère petite tension au niveau du boutonnage, ça veut dire que le costume est parfaitement taillé à vos mesures. Donc, cette petite tension, j'ai écrit un jour un article sur Paris & Gentleman dont le titre me revient juste maintenant, qui disait, « Un petit peu de tension ne nuit pas toujours à la santé ». Et dans le cas d'un costume croisé, c'est la vérité. Avoir une légère tension au niveau du boutonnage ajoute en prestance, en charisme et en élégance. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est la question de comment porter le costume croisé. Il y a un débat qui anime le cercle de sartorialistes initiés, qui est la question cruciale de savoir s'il est possible de porter un costume croisé ouvert. Alors, je dois vous avouer que depuis dix ans, j'ai moi-même écrit de nombreuses fois que le costume croisé était une pièce du vestiaire masculin qui devait toujours, toujours, sans exception, se porter boutonné, donc fermé, quand on est debout, bien sûr, mais également quand on est assis. Alors, je dois vous avouer que depuis quelques années, j'ai un tout petit peu baissé ma garde sur le sujet, et je me suis aperçu de différentes choses. Premièrement, que quand on était assis, « give me a break », comme disent les Américains, c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir son costume croisé légèrement ouvert. Vous voyez, je suis assis devant vous, mon costume croisé est légèrement ouvert, et c'est tout à fait acceptable. Je pense que les règles de bienséance sont applicables dans des environnements extrêmement formels, mais dans 99,9% des cas et des situations de la vie quotidienne, ouvrir votre costume croisé à table ne veut pas dire que vous n'êtes pas un gentleman, ça veut simplement dire que vous avez envie d'être un tout petit peu plus confortable quand vous allez déjeuner ou dîner. Maintenant, la question, c'est est-il acceptable de porter le costume croisé ouvert quand on est debout ? Là, c'est un tout petit peu plus complexe, parce qu'évidemment, le surplus de tissu qui est créé par la croisure sur un costume vient ajouter du tissu. Et quand on a tendance, quand on le porte de manière non attachée, il faut être capable de l'assumer, parce qu'évidemment, il y a tout de suite beaucoup plus de tissu sur la partie basse, et ça peut vite ressembler encore une fois à une jupe si vous ne faites pas attention. Personnellement, il m'arrive de porter le costume croisé ouvert de manière très décontractée, parfois même un blazer croisé sans cravate, ouvert de manière très décontractée. Tout dépend des circonstances. Tout dépend de l'ambiance. Et c'est un sujet sur lequel je reviendrai longuement dans nos discussions artériales. C'est qu'il y a les règles. Encore une fois, ce n'est pas une science, donc il y a les règles, c'est-à-dire plus exactement des conventions sur lesquelles on s'est mis d'accord pour dire qu'esthétiquement, c'est mieux d'avoir un pic-le-pelle sur un revers en pointe sur un costume croisé ou ce genre de choses. Mais d'un autre côté, les règles sont là uniquement pour nous guider dans notre chemin, dans notre courbe d'apprentissage artériale. Et quand vous les connaissez, et vous savez, c'est le credo de Parisian Gentleman, d'abord apprendre les règles, puis ensuite les briser, vous allez découvrir petit à petit que vous allez être en mesure de briser certains codes ou certaines règles avec succès. Le principe fondamental derrière ça, je vais le partager avec vous aujourd'hui, et d'ailleurs, l'exemple du costume croisé porté ouvert est un excellent exemple pour ça. L'élégance masculine, le style masculin, n'est pas qu'une affaire de vêtements, comme j'ai eu l'occasion de le dire de nombreuses fois, n'est pas qu'une affaire non plus de connaissances techniques et de maîtrise des éléments du style, c'est surtout, et peut-être avant tout, une affaire d'intelligence de situation. C'est-à-dire, en gros, à chaque fois quand vous vous habillez, vous devez vous poser la même question. Quelle est l'occasion ? Avec qui je vais devoir interagir ? Quelle est l'ambiance de ce moment-là ? Et est-il acceptable pour moi de venir avec ou sans cravate, avec ou sans pochette ? Est-ce que je vais pouvoir rentrer dans cette pièce de manière complètement formelle avec mon costume croisé parfaitement boutonné ? Est-ce que je peux me permettre de le faire de manière un tout petit peu plus décontractée ? Tout dépend de l'occasion des gens avec qui vous êtes. Donc, il est important de ne jamais faire la confusion. L'élégance masculine, c'est une affaire d'intelligence, c'est une affaire de feeling, c'est une affaire de compréhension du monde qui vous entoure et pas uniquement une affaire de vêtements. Donc, à un moment, si vous vous sentez en capacité de porter un costume croisé ouvert, parce que les gens avec qui vous êtes sont à l'aise, parce que l'environnement dans lequel vous êtes le permet, laissez-vous aller. L'élégance, c'est aussi ça, c'est la capacité de s'adapter en permanence et en temps réel aux occasions autour de vous et d'avoir toujours la bonne attitude. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous au niveau du costume croisé. je vais rajouter deux petites choses rapides sur la question de qui peut porter un costume croisé. Ma réponse est simple, tout le monde. Alors, arrêtez de vous poser des questions est-ce que je suis trop petit, est-ce que je suis trop grand, est-ce que je suis trop gros, est-ce que je suis trop mec ? Allez chez un tailleur, allez dans un magasin, essayez le costume croisé, vous allez tout de suite voir si ça vous va, si ça ne vous va pas. Et ensuite, il y a des choses qui vont pouvoir vous aider. On sait par exemple qu'un homme plutôt de petite taille ira choisir un costume croisé moins boutonné, donc peut-être un 4 on 1, un 4 on 1, 4 sur 1. Pourquoi ? Parce que l'absence de boutons sur la partie haute, parce qu'avec un 4 sur 1, il n'y a que 4 boutons, donc l'absence de la dernière rangée de boutons, enlève des éléments de style sur la partie supérieure et a tendance à étirer le torse. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien dans le regard qui vient gêner la vision. Donc, par rapport à la ligne de boutons jusqu'en haut, le torse est complètement vierge, ce qui fait que la silhouette est étirée vers le haut. Si vous êtes à l'inverse un peu robuste, si vous avez une silhouette un peu plus conséquente, dans ce cas-là, il faudra faire attention à ne pas travailler la section horizontale. C'est exemple, si vous êtes un peu volumineux et que vous mettez vos boutons extrêmement loin l'un de l'autre, vous allez encore accentuer cet effet de volume. Vous voyez ? Donc, il y a plein de petits trucs après qui vont pouvoir vous aider. Mais le grand principe, c'est, si vous aimez le costume croisé, portez-le. Mais surtout avant, essayez-le. Parce qu'il y a une chose qui ne pardonnera jamais dans le monde du beau costume croisé, dans l'élégance masculine, c'est la qualité de la coupe. Cheers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada